bonjour à tous bienvenue dans notre webinaire sur les stratégies d'automatisation des éléments clés des stratégies de recouvrement aujourd'hui l'idée aujourd'hui c'est qu'on échange ensemble sur l'intérêt des stratégies d'automatisation quelles sont les bonnes méthodes pour mettre en place une automatisation et quel est l'un et quel est le complément humain en face de cette automatisation et qu'on termine aussi avec un peu de prospective sur l'arrivée de l'IA et qu'est ce que l'IA va venir impacter sur ces sur ces stratégies sur notre manière de recouvrer aujourd'hui on sera deux pour parler de cet item je serai accompagné de bertrand bertrand je te laisse te présenter en quelques mots oui alors bertrand bonjour à tous ravi d'avoir cet échange aujourd'hui avec vous n'hésitez pas bien sûr à poser des questions plus c'est interactif mieux c'est à échanger même et donc personnellement je suis crédit manager de métier pendant une quinzaine d'années et cofondateur de my dso manager un logiciel métier de crédit management et alexi pour ma part et pour ma part alexis kuznik moi je suis directeur général chez IRCAM IRCAM c'est une société qui est spécialisée justement sur les métiers du crédit management et le service du crédit management et principalement bas sur des prestations d'outsourcing et donc là on a l'association finalement bas de de l'expertise humaine via IRCAM en recouvrement et puis également une expertise métier et technologique sur sur l'aïti donc voilà donc on va voir comment durant cette session on essaie de monter tout ça en épingle pour montrer les avantages de de cumuler ces deux aspects et avec une célèbre règle mathématique c'est à dire 1 plus 1 égale 3 quand on a de la qualité au niveau de l'humain puis de la qualité au niveau technologique et bien on arrive à un résultat qui est bien supérieur à la somme des deux sur le dérouillé aujourd'hui on va commencer par parler des intérêts de l'automatisation à quoi ça sert dans une organisation à quoi ça sert dans une stratégie de recouvrement on enchaînera avec comment est-ce qu'on automatise quels sont les bons réflexes à avoir quelles sont les bonnes pratiques et on terminera par l'impact de l'IA sur nos stratégies actuelles on en parle beaucoup en ce moment ça sera aussi de vous partager nous comment l'intègre et de voir vous de votre côté comment vous en servez aujourd'hui l'intérêt de l'automatisation alors pour moi le premier point bertrand je sais pas ce que tu en penses mais souvent il ya un amalgame qui se fait très vite automatisation est égal remplacer des gens supprimer des postes alors au contraire l'automatisation c'est un coéquipier c'est quelque chose qui va venir renforcer l'humain qui va venir l'aider disons que effectivement dans notre métier en tant que credit manager on est amené à gérer un volume de clients important un volume de factures très important souvent on parle en milliers dizaines de milliers voire centaines de milliers de pièces à gérer donc l'approche manuelle peut être très qualitative et encore très limitée finalement de fait de son aspect manuel et puis surtout pas adapté pour gérer une telle volumétrie surtout dès lors qu'on est dans une désir un souhait de performance et d'efficacité l'automatisation va permettre d'être beaucoup plus pertinent sur de multiples aspects notamment l'aide à la décision tout simplement parce que elle va permettre de faire ressortir des éléments importants elle va pouvoir permettre de faire le tri entre cette masse d'informations qu'on peut avoir dans laquelle on peut facilement se perdre finalement et grâce aux outils digitaux aujourd'hui effectivement le credit manager est un film infiniment plus éclairé il a une portée beaucoup plus importante donc ses décisions sont plus sont davantage centré sur les éléments très important et donc par conséquent il est lui même beaucoup plus pertinent dans l'entreprise tout à fait et pour nous vraiment basse ce concept d'automatisation là je parle en tant que société de service c'est vraiment devenu un complément de notre activité quasi quotidien et ça nous a permis d'augmenter les volumétries traitées chez nos clients aujourd'hui on se verrait plus revenir en arrière et avoir des portefeuilles 100% manuel quand un quand on travaille avec un client quand on travaille avec une société qui est dans une relance 100% 100% excel la première préconisation quasiment qu'on lui fait c'est comment est ce qu'on va déployer des mécanismes des outils pour pouvoir automatiser une partie une partie de la relance ça a plein de vertus ça permet de libérer du temps de l'humain notamment pour se concentrer sur les dossiers les plus chauds pour pouvoir passer du temps à échanger avec les clients là où quand on est dans une logique j'ai envie de dire de pur volume pour un humain très vite quand on est à son 40e appel de la journée son 50e appel de la journée on va plus être dans le même niveau de relation donc pour moi l'automatisation à cette vraie valeur ajoutée aujourd'hui c'est de permettre à l'humain de se concentrer sur des tâches où ça ou l'échange et où le relationnel est nécessaire ce qui est important lorsqu'on parle d'automatisation aujourd'hui on parle pas d'automatisation comme on pouvait en parler il y a dix ans simplement du fait de de l'évolution de la technologie et des outils l'automatisation admettons en recouvrement de créances il y a 10 ou 15 ans c'était envoyé des des courriers type en masse voilà c'était pas mal on va dire mais ça avait vite ses limites par rapport à cette singularité du métier de crédit manager qui se trouve entre relationnel entre le commercial et puis le compte de la gestion la finance donc il ya besoin d'automatiser mais il ya besoin également d'être très qualitatif adaptatif en fonction de la situation de la relation commerciale donc aujourd'hui l'automatisation dans le cadre de cette révolution digitale que connaît la relation commerciale dans son ensemble et particulièrement la fonction credit management celle qui nous intéresse et bien elle permet à la fois de traiter du volume donc de faire beaucoup plus mais en même temps de faire beaucoup mieux c'est à dire que l'automatisation va permettre par exemple je prends l'exemple d'un email d'ornance qui vient de maïder ce manager donc voilà automatiquement on a un email qui contient exactement toutes les informations dont a besoin la compta fournisseur en face pour pour bien travailler pour répondre il va donner accès à un portail il va donner accès au pdf des factures à possibilité d'interagir avec son chargé de recours oui donc là simplement si on zoome sur cet aspect l'automatisation permet effectivement d'envoyer ses mails en masse mais encore beaucoup plus finement qu'on le faisait auparavant ce sera en fonction de la situation bien sûr de chaque client et puis de la typologie de chaque client et puis de l'historique et puis de ce qui se passe en fait actuellement sur son compte mais également de procurer un service beaucoup plus pertinent aux clients il faut pas oublier que le recouvrement c'est pas uniquement de demander de l'argent à ses clients mais c'est également procurer un service également de l'image de l'entreprise et l'automatisation apporte ça et effectivement quand on regarde le deuxième point en violet libérer du temps pour des actions à forte valeur ajoutée qu'est ce que c'est les actions à forte valeur ajoutée dans notre métier c'est résoudre des problèmes souvent c'est résoudre des problèmes qui nécessitent justement une prise en charge alors là pour le coup très très humaine mais avec comme base un outil digital qui permet d'interagir et de communiquer efficacement et partager l'information efficacement et puis de également d'aller d'être vraiment un vecteur d'accompagnement du business des commerciaux ça aussi c'est des actions à forte valeur ajoutée de dédier du temps à cet accompagnement pouvoir l'objectif du credit manager c'est quand même de de faire du chiffre d'affaires d'accompagner le développement des ventes tout en sécurisant tout en s'assurant que l'entreprise est bien payé etc je suis complètement d'accord avec toi et pour moi il ya deux il ya l'automatisation dans l'action du recouvrement et puis il ya aussi dans l'automatisation dans la préparation et c'est là où on va on va continuer sur la méthode comment est ce qu'on automatise comment est ce qu'on définit une stratégie d'automatisation notamment pour moi le premier point c'est quel est mon objectif qu'est ce que je cherche à atteindre et ça c'est vraiment propre à chacune de vos sociétés sur qu'est ce que qu'est ce que ma stratégie de recouvrement va obtenir alors bien sûr vous allez tous me répondre le but c'est de rentrer du cash mais ça va dépendre aussi de votre secteur de votre typologie client aujourd'hui nous on a des clients qui se servent de leur stratégie de recouvrement plutôt pour faire du relationnel client presque pour faire du sav parce que c'est un point d'entrée chez leurs clients en permanence donc ça c'est un vrai point qui est clé c'est déjà quel est mon objectif avant de pouvoir automatiser quel est mon objectif et deuxième point là bertrand on va faire appel à ton expertise et ton expérience passée aussi mais c'est il faut maîtriser son processus de recouvrement et sa base client automatiser des mails quand on a une base contact qui est vide ça ça n'a pas grand sens oui bien sûr et c'est là également qu'il faut opérer un changement de paradigme souvent c'est à dire que l'automatisation la digitalisation va permettre beaucoup plus de choses qu'auparavant et et donc lorsqu'on fait ce genre de projet notre esprit peut nativement être limitant c'est à dire que on va c'est humain on va avoir tendance à reproduire des choses qu'on connaît alors et finalement on va peut-être ne pas bénéficier de toutes les opportunités que permettent que permet l'automatisation et la digitalisation donc il ya à la fois je dirais prendre en compte quels sont effectivement qu'est ce que prend en compte tout ce qu'on connaît les typologies de clients les stratégies qu'on applique déjà les la stratégie commerciale de l'entreprise la stratégie en credit management voilà donc ça bien sûr on le prend en compte comment vous voulez fonctionner quelles sont les voilà toutes les particularités de votre entreprise et ça c'est bien sûr une source importante de données et puis également on va on va ouvrir ça voilà on va ouvrir on va donner de la perspective comment comment on peut aller plus loin et avec l'automatisation peut aller beaucoup plus loin et comment on peut faire comment on peut faire mieux donc c'est pour ça que bien sûr il ya la partie fixation des objectifs mais là où classiquement ont fixé des objectifs qui étaient très bateaux bien sûr accélérer les encaissements réduire le taux de retard réduire le dso etc et bien on va bien sûr pouvoir faire ça mais en beaucoup mieux tout simplement parce qu'on ajoute de nouveaux ingrédients dont dans la recette il ya de nouveaux ingrédients qui peuvent qui peuvent vraiment jouer rôle d'exhausteur de performance et puis donc on va aller pouvoir aller beaucoup plus loin dans cette analyse et dans les dans les stratégies à mettre en oeuvre bien évidemment lorsqu'on est sur une approche manuelle quand je dis manuel souvent c'est je suis crédit man je charge de recouvrement je travaille sur sur mon erp sur sap aura que c'est ce que je veux je c'est des extractions sur excel ou j'ai un petit bas accès sur un outil de vieille pour m'aider c'est ce que je prends ma balance à g je fais mon jeu prend ma balance à g et puis je fais mon top des plus grandes créances ou des plus anciennes et j'attaque comme voilà et je la descends et j'arrive jamais jusqu'en bas d'ailleurs donc ça c'est assez classique on va dire eh bien on est forcément très très limité donc dans l'automatisation va augmenter je dirais horizontalement les possibilités d'action on va faire beaucoup plus là où on faisait trois actions et bien on va pouvoir en faire beaucoup plus mais également l'automatisation c'est de l'automatisation en profondeur également c'est à dire que je vais pouvoir automatiser des règles de scoring par exemple pour un scoring qui va lui-même être pris en compte pour affiner la stratégie de relance stratégie de relance qui va elle-même être adaptée en fonction de la situation du point de client en fonction d'autres éléments qui peuvent être très multiples et variés le de ce que j'ai de la garantie assureur crédit ou un score ou un autre score qui vient d'un partenaire financier ce que j'ai de moi même de l'historique de paiement voyez si vous voulez faire ça manuellement en fait c'est possible c'est possible de faire des choses assez élaborées manuellement simplement vous le faites sur un client mais pas sur dix mille c'est impossible donc là l'automatisation permet de mettre en oeuvre des stratégies beaucoup plus élaboré qu'auparavant j'ai un point de vigilance par rapport justement aux stratégies à l'automatisation qu'on voit de plus en plus dans des sociétés sur lesquelles on travaille avec elles c'est une volonté de justement créer une infinité de stratégies automatiques quasiment pour chaque client il y a un vrai travail à faire avant de pouvoir automatiser avant d'avoir des stratégies pertinentes c'est aussi de trouver les dénominateurs communs entre vos clients d'arriver à créer des groupes de typologie client et avec des dénominateurs communs pour derrière avoir des stratégies qui sont pertinentes et aussi avoir des stratégies que vous êtes capable de piloter vous êtes capable de suivre le risque à avoir une vingtaine une cinquantaine de stratégies comme on a pu le voir parfois c'est que derrière pour savoir si votre stratégie fonctionne les résultats de votre stratégie vous vous êtes recréé le même travail manuel que ce que vous aviez à l'époque vous avez votre chichier excel et où vous faisiez par client donc ça c'est un point c'est vraiment chercher les dénominateurs communs chez vos clients les classiques bien sûr ça va être la typologie du client ça peut être la taille de ce que représente le client chez vous son secteur d'activité il peut y en avoir d'autres aussi ça peut être la typologie d'interlocuteur que vous adressez chez ce client là vraiment il peut y en avoir plusieurs des dénominateurs communs et aujourd'hui les outils ont la faculté justement à vous permettre de d'avoir le bon filtre et d'adapter la stratégie vraiment aux critères que vous aurez choisi c'est à dire que là il ya un élément qui est primordial fondamental dans toute stratégie d'automatisation c'est la donnée et l'exhaustivité de la donnée c'est en ce sens que l'automatisation va de pair aujourd'hui avec la digitalisation l'interconnexion des systèmes un logiciel de crédit management en mode sas tel que my dso manager et bien permet de d'avoir un seul endroit l'ensemble des informations nécessaires mises à jour en temps réel ou qu'elle en quasi temps réel et on va avoir vraiment l'exhaustivité donc des informations des fournisseurs d'informations financières de son propre historique avec avec ses clients de ses propres analyses de la situation de compte comptable bien sûr mais également des informations en provenance d'assurance crédit de systèmes tiers etc donc dès lors que dans un seul environnement on a toutes ces informations et toutes ces informations à jour et qu'on peut les balles et les mixés je dirais les les unes avec les autres et bien là on a vraiment toute la capacité pour faire cette analyse une analyse fine et puis aller jusqu'à définir des stratégies qui sont hyper pertinentes et c'est en cela que la digitalisation on va dire c'est c'est fluidifier la communication avec tous les acteurs de la relation commerciale donc c'est avoir toute l'information à un même endroit et l'information qui est tout le temps à jour donc l'aspect qualité de l'information voyez donc c'est cette information non seulement elle est présente à un seul endroit mais en plus elle est tout le temps à jour et elle est de différents types à partir de là mais on a toute la base pour faire des mettre en place des stratégies de recouvrement qui vont être hyper pertinentes c'est pas forcément des choses très complexes d'ailleurs mais c'est ça c'est par contre ça va être très très pertinent et dans certains cas quand c'est nécessaire on peut aller faire des choses très très élaboré le graal de l'automatisation c'est justement la personnalisation souvent moi j'aime bien dire quand je parle de maïd eso que c'est de la personnelle et c'est un outil qui permet la personnalisation dans l'automatisation c'est à dire que l'image du métier de credit manager qui doit gérer plein de volume qui doit être hyper qualitatif et bien il faut pouvoir personnaliser à date mais partout là où cela fait du sens donc on garde bien sûr un espace c'est toujours le credit manager le chargé de recouvrement qui est maître c'est mais disons que étant donné que son outil son outil lui permet de tellement plus pertinent tellement plus productif sur 99% son portefeuille ou 90 ça dépend des entreprises on va dire et bien lui va pouvoir également adapter personnaliser partout là où cela fait du sens donc c'est vraiment cette association qui est qui est source de de performance de succès et pour le chargé de recouvrement et de et de valorisation de ce de ces métiers là dans l'entreprise et tu vois quand tu parles de pertinence de stratégie pour moi il ya un point qui est important c'est mesurer l'efficacité d'une stratégie et la stratégie qui marche aujourd'hui c'est peut-être plus celle qui marchera dans trois mois c'est peut-être plus celle qui marchera dans six mois aussi et ça ayez une mesure régulière de l'efficacité de votre stratégie et au delà de ça dans le moyen de communication utilisé aussi n'hésitez pas alors il ya des moyens de communication ou avec du bon sens on peut utiliser le bon moyen de communication au bon moment un exemple très connu aujourd'hui si vous appelez un artisan quand il est sur un chantier pour faire de la relance général vous faites recevoir il est en train de il est en train de travailler sur son chantier il est en train de poser du placo ainsi de suite par contre lui envoyer un sms entre midi et deux et la pluie en fin de journée ça sera beaucoup plus pertinent en fin de journée il sera sur sa comptabilité et il aura déjà reçu un petit sms pendant la journée pour le prévenir de ce qui se passait donc ça c'est des choses qui sont assez simples à mettre en place mais qui se testent aussi entre tous les moyens que vous pouvez avoir à disposition le sms le mail le courrier de plus en plus on voit aussi arriver des échanges via teams ou des équivalents où on a vraiment un échange en chat instantané avec pas au moment de la relance donc ça c'est à vous de le définir en fonction de vos clients de leurs habitudes de vos habitudes et de pouvoir l'évaluer dans le temps un client qu'aujourd'hui vous arrivez à joindre par sms peut-être qu'au changement d'interlocuteur il y aura plus de téléphone portable pro donc il faut aussi l'adapter dans votre stratégie donc ça c'est des points qui sont clés dans la mesure de la des résultats des stratégies d'automatisation oui bien sûr le le moyen de communication est un est très important dans le sens où le recouvrement c'est communiqué pour faire agir c'est communiquer les bonnes informations aux bonnes personnes au bon moment c'est facile à dire c'est des principes simples on va dire dès lors qu'on raisonne unitairement lorsque on travaille avec des milliers de clients de typologie très distinctes et très variées forcément c'est beaucoup plus compliqué à mettre en oeuvre d'autant plus qu'il y a un autre aspect qui est le média donc par exemple l'email et la qualité du média c'est à dire que derrière le terme email il peut y avoir un mail de relance que je fais manuellement dans Outlook en attachant un fichier excel avec l'état de compte que je crée manuellement etc et puis il contrario il peut y avoir un email vraiment beaucoup plus qualitatif en termes d'exhaustivité de l'information beaucoup plus fluide beaucoup plus ergonomique qui va donner accès aux pdf des factures ou un portail pour le client qui va permettre de générer de l'interaction donc oui il ya également cette dimension de qualité qui est permis uniquement via la digitalisation là en l'occurrence vous envoyez un email interactif à votre client c'est pas du tout la même chose que si vous lui envoyez un fichier excel en pièces jointes forcément les possibilités sont la portée en fait de l'action est complètement est complètement différente on parle de courrier bien sûr le courrier c'est un média aussi historique en recouvrement de créances courrier papier mon courrier papier ça aboutit ça peut aboutir souvent du classement vertical donc aujourd'hui on est quand même beaucoup plus sur de l'envoi électronique beaucoup moins cher instantané vert et puis avec une traçabilité tout du long donc c'est donc les moyens de communication sont également très largement augmentés avec des conséquences des impacts positifs bénéfiques qui sont pas uniquement qui ne portent pas uniquement d'ailleurs sur l'efficacité du recouvrement et de l'action mais également sur l'image de son entreprise et ça nous permet justement d'enchaîner sur les scénarios et scénarios type pour moi le premier élément la première action de ce scénario c'est c'est une c'est une action qui est devenue clé aujourd'hui et qu'on recommande presque systématiquement maintenant à nos clients c'est la pré-relance la pré-relance qu'elle soit par mail qu'elle soit par téléphone c'est un élément qui est devenu clé dans votre dans votre recouvrement c'est quelque chose qui a fait débat pendant pas mal d'années appeler le client avant avant échéance est ce que c'est pas lui donner une image agressive ainsi de suite la réponse elle est non quand c'est fait avec qualité et quand c'est fait avec un bon discours c'est plutôt vu comme un signe positif nous aujourd'hui la démarche dans nos appels ou dans nos mails quand on relance pour nos clients à nous leurs clients on va le faire systématiquement sous couvert de bas en fait c'est un contrôle qualité je veux vérifier que tout va bien chez vous vous êtes content du service que vous êtes content du produit que vous êtes satisfait de la prestation et une fois que j'ai obtenu ces éléments là que je sais que vous êtes bien content je vérifie avec vous vous avez bien tous les éléments pour pouvoir payer derrière et c'est vraiment une approche qualitative de la relance et de la relation client donc ça pour moi c'est un élément qui est devenu primordial dans la relance ça vous permet de détecter les litiges beaucoup plus tôt de montrer à votre client que vous vous intéressez à sa situation et à sa satisfaction et en plus de vous assurer des rentrées de cash et de faire des meilleures prévisions de faire des meilleures prévisions dans le temps et l'automatisation va vous permettre d'avoir un échange avec votre client directement par mail ou alors de justement de faire un mix avec par mail pour certains clients et les clients clés de les appeler directement pour pouvoir échanger avec eux ça pour moi la pré-relance c'est quelque chose que quel que soit le le moyen de communication qui est en train de devenir vraiment clé dans notre métier et que et que je recommande à tout le monde disons que c'est je trouve que cette action elle illustre le métier du recouvrement ou quand il est bien fait non seulement on se fait payer plus rapidement mais en plus on préserve voire on améliore la satisfaction client on contribue au développement de cette relation client effectivement ce qu'on voit ici c'est un exemple de scénario je suis ma idée son majeur nous avons la chance d'avoir des clients dans 87 pays avec des entreprises de tout secteur d'activité alors c'est les stratégies de relance forcément elles dépendent énormément de la culture locale de la culture commerciale locale donc on peut voir des choses mais extrêmement diverses et variées et puis de la stratégie de l'entreprise de la culture de l'entreprise donc même unique si on regarde la france on va avoir des entreprises même presque dans le même secteur d'activité mais qui vont employer des stratégies très différentes avec une pas forcément le même niveau d'exigence en termes de voyez par exemple là ici on est sur un scénario type avec un envoi recommandé électronique après 43 jours je peux dire que ça ça peut faire hurler certains crédits major dans certains pays certaines entreprises et pour eux ces 43 jours ça va être beaucoup trop long ou voir dans un autre cas beaucoup trop court en sachant que ce qui importe c'est via le sujet de notre webinaire concernant l'automatisation c'est que bien évidemment l'automatisation va permettre de dérouler ce type de scénario manière automatique semi-automatique tout le temps en laissant la main au chargé de recouvrement pour adapter si c'est nécessaire c'est l'outil alors ce qui est important effectivement on parle beaucoup moi-même d'ailleurs de digitalisation de de dia etc néanmoins un logiciel quel qu'il soit en aucun cas n'a l'exhaustivité de l'information d'une relation commerciale ça n'existe pas et je ne sais pas ça existera un jour j'en doute donc le ce que vous voulez dès lors que le logiciel n'a pas l'exhaustivité de l'information on ne peut pas garantir que ce qu'il va proposer est vraiment systématiquement la meilleure action c'est pas possible c'est mathématique donc ça veut dire qu'il y a une part d'information informelle qui peut venir du commercial d'un chef de projet technicien je ne sais pas du client lui-même qui doit et le dans l'automatisation on doit absolument laisser la main pour adapter quand c'est quand c'est justifié quand c'est nécessaire parce qu'il y a des informations externes dont on n'a pas connaissance le logiciel et souvent qui sont des informations très 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 humaines donc définiment pas le temps par une machine et un élément qui est clé bertrand et justement nous qui est très important en fait dans la manière dont on conçoit nos nos stratégies et l'automatisation l'automatisation des stratégies et les outils la digitalisation en fait nous permettent de nous concentrer sur ce qu'on appelle nous l'intelligence situationnelle c'est à dire que notre collaborateur à tout moment bien sûr il faut qu'il puisse sortir de cette stratégie il faut qu'il puisse sortir du discours type mais s'il le fait c'est qu'il a eu une information c'est qu'il a eu quelque chose qui fait qu'il va échanger avec son client et qui va sortir de son parcours classique et il a le temps de le faire parce que tous les clients où il n'y a pas d'informations particulières et qui sont dans un cycle lambda et ben ces clients là en fait sont déjà suivis et c'est vraiment le double intérêt de l'automatisation il est là c'est que l'outil va lui préconiser des outils le collaborateur va pouvoir utiliser les outils qui lui sont préconisés ou s'il a une information avoir suffisamment de temps pour pouvoir adapter la méthode et adapter la stratégie pour pouvoir travailler du mieux possible avec le client et faire en sorte que les litiges soient résolues le cache rentre et qu'en même temps ce client là soit toujours client et c'est vrai que malgré tout il peut y avoir parfois une certaine complexité à mettre en oeuvre ce genre de stratégie parce que l'automatisation intervient à plusieurs niveaux par exemple en premier lieu on va dire pour affecter un scénario de relance ici on a un exemple d'un scénario on peut en avoir 1 5 10 15 20 peu importe et puis on va pouvoir mettre en place des règles qui ont multi critères on va dire qui vont affecter le bon scénario au bon client après c'est dans la réalisation réalisation des actions qui peuvent être 100% automatique semi automatique ou personnalisable et puis la prise en compte donc deuxième niveau de d'automatisation de et enfin c'est la prise en compte bien sûr de la situation du compte client des promesses de règlement renseignés des litiges en cours etc où là également eh bien on va avoir une adaptation automatique de de du scénario en fonction de la situation de des créances du compte client donc c'est tout ça mais elle doit bien s'articuler et donc tout le travail qu'on voyait à la slide précédente d'analyse de compréhension d'organisation de l'entreprise de ses stratégies et de des objectifs et puis ensuite de mise en oeuvre ça mérite alors on est dans un monde où tout va vite donc les outils digitaux aujourd'hui vont très vite donc c'est d'être un travail qui peut être fait rapidement je dirais en quelques heures ou maximum quelques jours mais mais néanmoins et c'est vraiment pertinent de garder ce temps de réflexion et autres critères très important c'est qu'on est surtout pas en train de créer une isine à gaz ça c'est catastrophique quelque chose si on crée quelque chose de très complexe ou dans un outil complexe qui n'est pas évolutif et bien peut-être que ça va être bon aujourd'hui et encore mais surtout on va rechigner justement remettre les mains dedans parce que ça va être lourd et complexe à modifier donc tout cela doit rester très évolutif et c'est en sens dans ce sens que l'automatisation les outils qui permettent de la mettre en oeuvre va doit être extrêmement flexible donc très qualitatif et très évolutif complètement et qui arrive de plus en plus ça a déjà commencé ça va se renforcer dans les dans les semaines à venir puisque là les évolutions elles sont plus en mois ou en année elles sont en semaine bah si on entend plus en plus de plus en plus parler de l'impact de l'ia que va venir changer l'ia dans le recouvrement que va venir changer l'ia dans le credit management il ya déjà des choses qui se mettent en place il ya des pistes qui sont étudiées bertrand en parlait tout à l'heure il ya un intérêt dans l'automatisation c'est de pouvoir croiser très rapidement un nombre de données un nombre très important de données là où aujourd'hui un humain serait limité où ça lui prendrait énormément de temps l'intérêt de l'ia dans ces dans ces mécanismes c'est qu'on va pouvoir venir quasiment croiser de la donnée en temps réel ça c'est un premier aspect qui va nous permettre d'avoir justement des données encore plus fines et plus précises sur le comportement de paiement d'un client sur sa situation financière sur la manière dont il a répondu précédemment et d'arriver jusqu'à bas de l'analyse prédictive de comportement bien sûr on n'aura jamais une fiabilité de 100% mais d'être capable de repérer des signaux faibles en fonction d'un changement de comportement de paiement d'un client d'être capable de repérer un changement de comportement lié à une fusion acquisition et d'adapter la stratégie suite à un changement de taille l'ia va venir nous faire des préconisations et vraiment faire une analyse de modèle de comportement qu'aujourd'hui on fait pour la plupart lié à nos statistiques mais basé quasiment exclusivement sur nos statistiques et sur des photos à des temps donnés je sais pas bertrand toi ce que tu en penses sur ces thématiques là disons que quand on parle d'ia aujourd'hui donc c'est quand même particulièrement principalement d'ia générative qui qui ont là tous expérimenter je dirais à titre personnel une puissance impressionnante de de plein de domaines dans différents aspects de synthèse faire ressortir des éléments clés pour faire poser une action pertinente pour donc le champ d'application est assez est assez important une difficulté qu'on a avec les diages génératifs c'est que on a les données d'entrée donc le prompt on va dire et puis le résultat mais on n'a pas possibilité d'avoir connaissance de ce qui amène à ce résultat c'est c'est vraiment un parmi le bat tous le sujet à automatisation digitalisation dont fait partie il ya c'est un outil qui qui s'il est bien amené bien utilisé et pas mis en place pour avant tout l'image ou de la communication est très pertinent et très pertinent c'est un très bon complément c'est un excellent complément c'est vrai que par exemple si je prends l'exemple de ma idso manager ou dans un logiciel dans lequel il ya énormément d'informations ne serait-ce qu'au niveau reporting beaucoup de reporting beaucoup de données qui sont qui sont qui sont présentes typiquement le l'intérêt d'une ia générative sur cet aspect là va être de faire ressortir de cette masse de données finalement qui est difficile à interpréter et je dirais manuellement par un credit manager même qui va qui va passer l'ensemble des rapports les uns après les autres et bien l'ia en quelques microsecondes on va dire faire ressortir des 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 synthèses des orientations des préconisations qui sont qui sont très 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 intéressantes donc ça amène une nouvelle dimension je dirais c'est déjà le cas c'est déjà le cas c'est important de garder un esprit très très peu crédule je dirais la crédulité dans ce domaine là disons que l'exploitation de la crédulité des personnes est un c'est quelque chose qui fonctionne bien le c'est en aucun cas on va dire bien sûr alors la digitalisation le dia sont des outils qui permettent aussi faire de la productivité bien évidemment mais mais pour moi je dirais sont avant tout des des exhausteurs de crédit management c'est quand on parle de maï des so on dit crédit manager digital empowerment donc c'est vraiment les outils qui permettent au crédit manager d'être d'être plus présent d'être plus fort d'avoir une portée qui est infiniment supérieure donc ce sont ça c'est un outil qui évolue très vite comme tu le disais alexi qui a qui a de multiples applications le tout est qu'ils s'inscrivent justement dans la flexibilité et dont a besoin le crédit manager et le chargé de recouvrement c'est à la fois de l'automatisation mais tout en gardant la flexibilité dès lors qu'on respecte ces principes là et qu'on applique qu'on utilise cette technologie dans ce cadre là et bien là on a toutes les chances d'avoir quelques résultats qui est hyper hyper pertinent complètement moi je le vois comme un support et je le vois comme comme l'étape d'après aujourd'hui les projets sur lesquels on travaille ce qu'on déploie dans nos dans nos techniques de relance c'est à partir des éléments que nous communique un client que ça soit par mail que ça soit par téléphone d'être capable d'orienter le gestionnaire en fait vers plusieurs possibilités et lui dire bon bah tu as reçu telles informations il ya une chance sur deux pour que ça soit soit cette réponse là soit cette réponse là qui soit la plus pertinente par rapport à ce qu'il a dit c'est plutôt en fait renforcer la boîte à outils de gestionnaire l'objectif c'est pas d'arriver dans une conversation scripté avec un robot ou dans une conversation avec un humain qui vient script c'est plus d'avoir un outil de données complémentaires qui va venir en temps réel quasiment analyser une situation et faire des préconisations par rapport à cette situation pour faire de l'aide à la décision pour un humain et que derrière l'homme puisse prendre sa décision sur la manière dont il va interagir par rapport à l'ensemble des données dont il a reçu et qu'il a reçu donc on a une question de de luc sur donc avez-vous pu évaluer l'augmentation de productivité ou de taux de recouvrement suite à l'utilisation de l'ia dans le processus de relance alors le aujourd'hui la la productivité et les gains en recouvrement sont je dirais sont sont quand même principalement dû à la digitalisation bien avant bien avant l'IA l'IA n'est qu'un élément pour moi de cette digitalisation et c'est difficile c'est vraiment difficile d'isoler l'impact de l'IA par exemple on a une fonctionnalité qui s'appelle search on assign donc qui a qui qui va permettre voilà d'améliorer énormément de choses sur notamment dans l'automatisation mais et c'est difficile d'isoler l'IA parce que le gain est vraiment lié à la digitalisation à la fluidification de la communication il ya énormément de choses qui font que évaluer précisément dire bah tiens grâce à l'IA gagner x pour cent c'est en tout cas pour répondre à cette question là non on n'est pas capable de de répondre à cette question et sur la partie sur la partie prestations à les différents exemples que je donnais c'est quelque chose qui est en cours de notre côté de comment on est on est sur les valets les prévices de ces déploiements derrière c'est comment on va aller comment on va les mettre en place à grande échelle et être capable de de les mesurer on est sur des phases on est sur des phases de tests à l'instant où on se parle et par rapport à la mer l'augmentation de la productivité alors on peut entendre après donc à l'amélioration de la productivité comment elle est utilisée ce que c'est pour réduire les effectifs ou c'est pour générer de la valeur c'est je dirais les deux sont possibles bien sûr avec des outils digitaux de l'automatisation intelligente etc on gagne énormément en productivité on fait dix fois souvent bon c'est un peu bateau mais moi j'ai tendance à dire on fait dix fois plus et dix fois mieux en même temps donc bien sûr on fait beaucoup plus mais surtout on crée beaucoup plus de valeur en fait le credit manager est vraiment remis au centre du village dans la relation commerciale dans l'entreprise et génère infiniment plus de valeur pour son entreprise tous les acteurs de la relation commerciale ont accès sont sensibilisés ça contribue à changer la culture de l'entreprise ça contribue à améliorer l'image de l'entreprise sa productivité sa satisfaction client ça contribue à très bien identifier toutes les frictions de la relation commerciale tous les dysfonctionnements du processus de vente par le traitement des litiges notamment bien les identifier les quantifier et aller travailler à résoudre les causes de tous ces problèmes là donc la valeur ajoutée est vraiment exponentielle apportée par le credit management et ça c'est plutôt une bonne nouvelle c'est à dire que dans notre métier eh bien on est amené à générer avoir beaucoup plus de valeur pour notre entreprise et pas que notre entreprise on va dire notre entreprise au sens large beaucoup plus de valeur pour ses collègues de travail beaucoup plus des valeurs également pour ses clients les partenaires de son entreprise donc c'est vraiment très vertueux et très bénéfique ensuite pour revenir je termine là sur la productivité c'est que effectivement ça permet de faire beaucoup plus avec moins de personnes et ça je dirais que c'est un peu une règle de vie il n'y a pas si longtemps que ça pour labourer un champ il fallait 50 personnes aujourd'hui il suffit d'une personne sur un tracteur et encore il y a des tracteurs qui font travail tout seul c'est une règle de vie la productivité et fait partie de de l'évolution du monde économique et ça détruit détruire des ans peut détruire certains des emplois mais ça en crée d'autres et ça crée également de la valeur complètement d'accord avec toi et je pense que c'est c'est un des vrais sujets de l'IA c'est aujourd'hui c'est en train de transformer le credit management c'est en train de transformer notre fonction et que ça soit aussi sur la partie relance recouvrement c'est clair que la partie relance recouvrement va ce va de plus en plus s'orienter vers un travail sur le litige vers un travail sur la qualité de la relation et pas sur le fait d'envoyer le mail pas sur le fait d'envoyer le duplicata donc ça c'est des choses qui sont en train de se mettre en place progressivement et qui vont permettre justement à nos équipes de se concentrer vraiment sur le client et sur la satisfaction client dans le temps et le métier de credit manager n'en devient que plus plus intéressant que plus passionnant on est on est sur un métier qui historiquement est assez atypique bien sûr un credit manager chargé de au courant sont à la fois des financiers des gestionnaires et puis à la fois des commerciaux bon je vous ressors pas la formule que tout le monde connaît parce qu'on parle du credit manager mais disons que c'est ces technologies la digitalisation qui permettent l'automatisation l'IA générative aujourd'hui et bien se transforme le métier en aucun cas de le supprime ça n'existe pas on n'a pas parlé par exemple on parle d'automatisation de l'avènement de la facturation électronique bien sûr qu'il va quand même pas mal changer le recouvrement mais typiquement on reste quand même dans ce modèle là où on va avoir à la place d'un vendeur d'un acheteur donc d'une compte à client d'une compte à fournisseurs on va avoir également un tiers qui va être la plateforme publique de facturation ou les plateformes intermédiaires et c'est pas donc ça va être un jeu plus démultiplié en fonction avec le nombre de clients et bien un jeu qui est plus complexe parce qu'il ya plusieurs il ya trois acteurs au lieu de deux si on schématise donc c'est plus complexe donc là la digitalisation à l'interconnectivité est absolument incontournable si on reste à l'ancienne je dirais sur une approche manuelle et bien là on va vraiment prendre énormément de temps pour faire des actions basiques qui vont être lourdes qui vont être complexes etc alors que grâce à la digitalisation encore une fois un seul endroit on a toutes les informations les possibilités d'interagir avec les bons acteurs parce qu'on identifie tout de suite quels sont les bons acteurs qu'il faut solliciter et bien c'est vous voyez on n'a pas vraiment le choix en fait si si on ne va pas si on ne suit pas cette évolution là et bien on on est on est amené à être de plus en plus obsolète si on par contre si on prend la main qu'on va on embrasse à cette évolution associé à de la qualité humaine je dirais parce que ça reste indispensable dans notre métier et c'est ça l'est peut-être même encore plus et bien là effectivement on est vraiment dans le dans le sens je dirais de la vie du credit management et puis le sens de la performance je pense que tu nous as fait une très belle ouverture pour un prochain épisode sur la partie facturation et la réforme de la facturation je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là dessus et ça va venir effectivement impacter impacter notre métier l'idée aujourd'hui c'était vraiment de de vous partager notre conception de l'automatisation les méthodes qu'on déploie aujourd'hui au sein de nos structures et qu'est ce que ça peut ça peut apporter au quotidien et surtout comment on les voit on les voit évoluer j'espère qu'on vous a apporté des des éléments des éléments pour creuser dans vos sociétés respectives et puis bien sûr là on est à votre disposition si vous avez des questions n'hésitez pas à poser des questions à poser dans le chat ou des des commentaires divers et variés je vois tout le monde est resté jusqu'à la fin donc c'est plutôt c'est plutôt bon signe mais en tout cas merci beaucoup pour pour votre écoute pour pour cet échange en tout cas nous on est je pense que moi vous l'avez compris un alexis comme moi même nous sommes à votre disposition pour continuer à cet échange au delà on est en tout cas des des passionnés de ce métier là on a une question d'art oui on a une question sur la gestion des réclamations avec avec l'automatisation il ya plusieurs choses qui existent sur la gestion des réclamations l'automatisation va déjà permettre de pouvoir faire des préqualifications ou là l'intérieur on parlait de l'intelligence artificielle aussi tout à l'heure c'est là où l'intelligence artificielle va venir va venir aussi en supplément c'est que on va pouvoir préqualifier par exemple une de un litige un client qui va nous envoyer un mail avec un litige avec un un point un point de désaccord derrière grâce à l'automatisation on va avoir la possibilité déjà à travers le mail d'être capable de savoir quel est le motif quelles sont les grandes lignes de ce de ce litige pour que quand l'humain reprenne la main il est déjà une partie du travail prémâché donc ça c'est vraiment un des intérêts aussi de l'automatisation et j'en vois un deuxième qui est dans le suivi des réclamations c'est la possibilité d'automatiser des alertes une escalade dans le cas où ça n'avance pas assez vite est ce que tu vois des choses de toi bertrand sur ce sujet là oui disons que sur le principe même c'est en aucun cas l'automatisation ne doit aboutir à une robotisation et d'accord c'est à dire que en aucun cas une robotisation quand je parle de robotisation mais je parle de robotisation aveugle donc qui ne va pas prendre en compte les retours clients au contraire bien au contraire l'automatisation c'est à la fois sortant et puis à la fois entrant c'est à dire que non seulement on va faire des actions plus pertinentes donc qui vont amener davantage d'interactions avec les clients mais également on va avoir des retours qui vont être mieux traités et qui vont être orientés on va dire avec plus de pertinence de perspicacité donc c'est vraiment cet ensemble là il faut surtout pas le voir uniquement comme un processus sortant le credit management le recouvrement c'est de la communication sont des échanges des interactions qui visent à résoudre tous les problèmes donc tous les problèmes éventuels qui ne manquent pas d'apparaître dans la relation commerciale donc c'est il ya bien c'est ces deux ensembles et et sur également l'automatisation ne veut pas dire des humaines déshumanisation au contraire c'est que dès lors que c'est nécessaire et bien là il ya quelqu'un pour répondre et ça c'est absolument indispensable c'est vraiment c'est une condition sine qua non de l'efficacité de ce processus là c'est à chaque fois que c'est nécessaire et bien il ya une personne une vraie pas une pas un bot dit un c'est une vraie personne qui est là pour répondre et qui est pour qui est là pour mettre la goutte d'huile dans l'engrenage pour que tout tout se passe bien c'est une condition sine qua non à la performance à la satisfaction client qui sont les deux piliers de crédit management l'objectif c'est ça c'est à la fois améliorer la trésorerie la rentabilité et la satisfaction client si on parle des objectifs essentiels on conclut alexis ou quelque chose effectivement qu'on va clôturer je ne vois pas d'autres d'autres questions dans le dans le chat écoutez mais merci à tous ces bertrand c'est toujours un plaisir merci à toi alexis merci beaucoup merci à tous a fait une excellente journée et au plaisir de vous revoir alors d'un prochain webinaire comment qu'on ne manquera pas de proposer je pense avec avec alexis et puis les l'équipe derrière christelle madi yalda pour ne parler que d'elle qui nous accompagne qui nous aide à l'organisation de ce type d'événements d'événements donc merci merci à elle également merci bonne journée bonne journée au revoir